Mon chien tire en laisse, est-ce que je dois lui mettre un harnais ou un collier ? Bienvenue dans notre nouvelle vidéo, de notre défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy Nous répondons aujourd'hui à la question d'Alexandre qui nous dit Mon berger australien de 2 ans tire énormément en laisse On m'a conseillé de lui mettre un harnais parce qu'il tire jusqu'à s'étouffer avec son collier. Alors le débat, harnais ou collier ? Pour répondre à votre question, Alexandre, j'aimerais vous poser deux autres questions. Est-ce que vous voulez que votre chien puisse tirer sans s'étouffer ? Ou alors est-ce que vous voulez lui apprendre à marcher en laisse sans tirer ? La réponse à ces deux questions va nous permettre de savoir s'il faut prendre un harnais ou s'il faut qu'on le reste sur un collier. Pourquoi ? Parce que le harnais, c'est un matériel fait pour que votre chien puisse tirer confortablement sans se faire mal, sans s'étouffer. Donc effectivement, si vous n'avez pas envie d'apprendre à votre chien à marcher en laisse sans tirer et que vous voulez qu'il puisse tirer confortablement, et bien mettez-lui un harnais, pas n'importe quel harnais, évitez tout harnais qui fait un barrage sur les épaules, mais prenez bien un harnais où les épaules sont dégagées. Le harnais est l'outil idéal pour que votre chien puisse tirer confortablement. On le recommande pour des activités sportives telles que canicross, cani VTT, cani roller. On l'utilise aussi dès qu'on a besoin que le chien ne soit pas entravé dans sa mobilité, sur les chiens de pistage par exemple. Mais il faut savoir que ce n'est pas le matériel fait pour que votre chien ne tire pas. Donc demander à un chien de ne pas tirer alors qu'il a un harnais, c'est complètement illogique, même si certains y arrivent, c'est qu'ils ne sont pas très difficiles on va dire sur cet exercice, mais pour la plupart des chiens, il va falloir faire un apprentissage qu'ils demandent du temps pour qu'ils apprennent à marcher en laisse sans tirer, et le harnais n'est pas fait pour ça. Alors oui, certains vont me dire, mon chien ne tire pas avec son harnais, ou il y a des harnais anti-traction, alors on pourra éventuellement refaire une vidéo sur le harnais anti-traction, c'est un harnais où vous avez une attache devant les épaules, prenez conseil auprès d'un ostéo et vous verrez que gêner la mobilité de votre chien au niveau de ses épaules ou en sabrant un peu ses antérieurs pour qu'il suive votre rythme ne va pas être bon non plus. Le harnais permettra donc que votre chien tire sans s'étouffer. Maintenant, pourquoi pas apprendre à votre chien à marcher en laisse sans tirer, et là, il va falloir rester avec un collier, un collier standard, basique, où vous allez lui faire comprendre que de marcher à côté de vous, c'est complètement agréable, la laisse détendue, vous allez lui apprendre à suivre votre rythme, et là, ça nécessite un apprentissage. Vous allez non seulement renforcer la connexion de votre chien sur vous, puisqu'en fait, il va comprendre le message que vous voulez lui faire passer, plutôt qu'il soit complètement absorbé dans ses instants, ses pulsions, et juste à vous embarquer dès qu'on est en balade. Bien souvent, quand les chiens tirent en laisse depuis un moment au point de s'étouffer, c'est qu'on lui a appris à tirer, en fait. On dit à tort parfois qu'il faut garder le chien court pour qu'il apprenne à marcher à côté. Et là, c'est le meilleur moyen d'apprendre à votre chien à chercher la tension en permanence. Donc, on a des chiens qui ont intégré que le but en laisse, c'est de tirer, même si j'ai un collier, au point de m'étrangler. Alors, mon point de vue sur harnais ou collier, en fait, je vous dirais que les deux sont bien, mais ils ont une fonction différente. C'est une très bonne idée de pouvoir mettre un harnais à son chien dans les moments où il peut tirer et lui faire comprendre qu'à ce moment-là, le but, c'est de tirer et de pratiquer une activité, même de canimarche, ou si vous êtes équipé avec un baudrier. Mais aussi, on doit être capable de lui faire comprendre à un certain moment que là, il va pouvoir marcher en laisse sans tirer pour favoriser votre confort. Pour que votre chien puisse être sortable dans des endroits un peu plus urbains et pour préserver vos bras, vos épaules. Et cela va aussi renforcer la connexion de votre chien sur vous car vous allez lui apprendre un exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à faire votre choix et vous éclairer sur cette question, harnais ou collier. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.